L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut installer LibreOffice base sur Windows 10. Alors, pour utiliser LibreOffice base, on a besoin de deux choses, de LibreOffice, première chose, et deuxième chose, de Java Runtime Environment. Donc, pour télécharger ces deux logiciels, c'est facile. Petite recherche sur télécharger LibreOffice dans Google, ensuite on clique sur le premier lien. Et là, je vous conseille de ne pas prendre la toute dernière, qui est pour les gens qui veulent tester, mais plutôt la dernière stable, ici la 6.3.5 au moment de la vidéo. On choisit la version du système d'exploitation qu'on utilise. Là, en l'occurrence, pour presque la majorité d'entre vous, ce sera Windows 64 bits. Et ensuite, on clique sur télécharger. Donc, s'ouvre une page où on peut faire un don, puisque c'est un logiciel libre, mais ça ne nous empêche pas de faire un don. Et puis, il va s'ouvrir une fenêtre pour télécharger le fichier. Si la fenêtre ne se lance pas, vous pouvez cliquer ici pour la télécharger. Tant qu'à faire, je vous conseille d'aussi aller télécharger l'aide intégrée. C'est-à-dire que, si vous voulez pouvoir cliquer sur le petit bouton aide dans le logiciel, il faudra voir aussi télécharger ce fichier-là. Ensuite, il vous faut Java. Donc, même chose, une petite recherche sur télécharger Java. Vous arriverez directement sur le premier lien. Ici, on vous donnera, a priori, la version qui correspond au système d'exploitation de la machine sur lequel vous êtes. Ensuite, vous faites télécharger gratuitement Java. Et ici, vous allez avoir un bouton pour lancer le téléchargement. Une fois les téléchargements terminés, ensuite, il faut installer. Alors moi, je ne vais pas utiliser les dernières versions. Je vais utiliser celles qui sont en cours d'utilisation au lycée. Donc, ici, j'ai LibreOffice, l'aide de LibreOffice et j'ai Java. Donc, je commence par installer LibreOffice. Je vais faire une installation standard. Je vais demander un raccourci sur mon bureau. Et j'installe. J'autorise l'application à modifier mon appareil. Et voilà, c'est terminé. Ensuite, je lance l'installation de l'aide en français. Alors, c'est très simple. Il va se mettre dans le même dossier que LibreOffice. Ici, je vais mettre oui, comme tout à l'heure. Et voilà. Ensuite, j'installe Java. J'autorise. Ce que je fais sur la machine virtuelle, alors ça prend des plombes. Alors ici, ça se passe par là. Alors, modifier le dossier destination ou non, moi, je vais laisser dans le dossier par défaut. Je fais installer. Je fais OK. Et l'installation se lance. Bien dérouler. Voilà, Java est installé. Je vais aller vérifier dans LibreOffice que tout s'est bien passé. Ici, je vais demander à aller dans les options. Et dans Avancer. Je vais bien cocher ici Oracle. Ça, c'est la version de Java que je viens d'installer. Je fais OK. Et ensuite, eh bien, il n'y a plus qu'à lancer la création d'une nouvelle base de données. Ici, je peux passer dans les différents menus. A priori, si vous n'arrivez pas à changer ici de menu, c'est que Java n'est pas bien installé. Vous aurez un petit message d'erreur. Et voilà.